Hey salut à tous c'est Skyros comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis du retour sur MW2 La bêta qui est disponible à partir de maintenant Nous sommes sur PC Alors pour expliquer un petit peu Elle est ouverte pour tout le monde Gratos Sans besoin de Playstation Plus Sur Playstation uniquement tout le week-end Et pour PC et Xbox Uniquement sur précommande jusqu'au 24 Et à partir du 24 elle sera ouverte pour tout le monde Pas besoin de précommande Tout le monde pourra télécharger Jusque sur Xbox Il faudra le Xbox Live Sinon sur le reste bah PC et Playstation Pas besoin de payer d'abonnement Donc j'ai mis tous les graphismes au max On va aller tester voir un peu ce que ça donne Et pour le coup la différence c'est que comme je joue sur PS5 J'ai la version PS5 donc je joue avec la scuff PS5 Mais là je peux jouer normalement avec l'impact Donc la version PS4 Et nous sommes là Alors sur les modes de jeu c'est assez limité pour le moment On a Warzone 2 Oh on ne peut pas y aller Open bêta Ok Alors je remarque que je suis niveau 15 C'est à dire que je garde L'avancée que j'avais réalisé auparavant sur Playstation Je la garde également ici même Ah 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 C'est pas mal Ho 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 Même les classes et tout Tout est pareil Je garde les classes que j'avais réalisées Je garde les armes et tout J'avais débloqué la MP5 On a la MP5 du coup là ? Mitrailleuse, mitraillette Ouais la MP5 est là Ok équipée On peut même mettre les petits canons Tout ça Ok pas mal Ok Bon On va se faire une petite classe Qu'est-ce qu'on peut se faire comme arme là ? Ah On ne peut pas équiper encore ça C'est niveau 20 Alors apparemment On irait sur cette bêta là Alors je ne sais pas si à partir d'aujourd'hui Mais on va le savoir tout de suite On irait jusqu'au niveau 30 Peut-être aujourd'hui Peut-être dans le week-end Et également C'est encore des rumeurs Mais il y aurait peut-être la guerre terrestre Qui serait disponible au bout d'un moment Donc là tout ça c'est bloqué J'ai même entendu sur les rumeurs Qu'il y aurait comme quoi Genre un nouveau sniper Le PSG1 de Black Ops Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Je pense que les plus anciens connaissent et s'en souviennent très bien Et du coup la raf Mais du coup apparemment il y aurait le PSG1 de Black Ops qui arriverait Donc ça c'est pas mal J'aime bien celle-là Tu sais quoi on va se faire une petite classe Attends mais Oh j'ai une variante Oh Dave J'ai une petite variante d'arme Trop bien Ah bah oui c'est vrai que du coup j'avais préco Donc quand tu préco t'as des variantes Ah bah impeccable Alors une des choses qui est vraiment géniale En tout cas quand je l'avais testé c'est comme ça Quand t'as une variante d'arme Même si tu changes les accessoires Tu ne perds pas la variante C'était vraiment l'une des pigeonneries qu'on avait auparavant Et normalement ça va être le cas Là regarde contrôle du recul Je ne sais pas trop quoi mettre Mais au pire on va se mettre ça Voilà regarde Cinder Hop voilà Tu changes d'accessoire Mais tu gardes quand même le design de la variante Et ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Alors qu'est-ce qu'on a là ? On a zéro bouche Accessoire de canon Bah au pire on met Contrôle au jugé Et regarde hop Voilà T'as la variante C'est trop bien C'est trop bien Ah j'adore Alors les chargeurs c'est pareil Et tu vois t'as le chargeur de base Et hop Tu mets le chargeur de la variante Même celui-là Tu vois t'as plus vraiment genre Tu dis ah j'ai un chargeur Trop bien C'était réellement En termes de personnalisation d'armes C'était réellement ce qu'il fallait Alors les viseurs Sont pas encore terribles Terribles Ce qu'on a je crois Celui-là Celui-là c'est quoi ça ? Thermique Refait sniper faible Reflet sniper moyen Ok t'as quand même un reflet sniper Reflet sniper très faible Grossissement x4 Tu sais quoi on va tester ? Ça ça fait trop bien Et tu peux changer directement les bases Par exemple tu dis Ah j'aime bien la classe que j'ai fait Mais finalement j'aimerais bien la mettre sur la M4 BAM Tu prends la base M4 Ou M16 etc Bon après le nom des armes Faut les souvenir Parce que moi je sais plus trop ce que c'est Mais je vais garder celle-là Sur les munitions Munitions haute vitesse Vitesse des balles Pour apporter des gars C'est pas vraiment nécessaire Sur des petites maps comme ça De toute façon Et à la limite S'il n'y a pas une petite poignée Pour le contrôle du recul Ouais à la limite Allez On va se la garder comme ça Et ici même Bah j'ai pas de toute façon de variante Mais au niveau de l'armurier J'ai pris la M5 Voilà Au niveau de la bouche À la limite un petit Ouais un petit silencieux Chargeur Un petit chargeur à tambour De 50 balles Ça fait pas trop baisser les stats Ouais je trouve que c'est plus joli ça Alors c'est vrai qu'il y a toutes ces versions de variantes Tu sais que les progressions Toi par exemple t'as la version de M5 M5 Je trouve que La visibilité La lecture du menu Fait mal à la tête En règle générale La lecture du menu fait mal à la tête Mais bon Est-ce que ça sera un petit peu amélioré On verra bien Et là du coup Là dessus Il n'y a pas silence de mort Mais on pourrait le débloquer Si on arrive au niveau 30 On pourrait le débloquer On va se faire un petit game Pour voir ce que ça donne sur PC De toute façon au niveau des modes de jeu Pour l'instant Il y a quoi Il y a Invasion C'est la guerre Ah mais Invasion c'est Ah C'est la guerre Plongée dans une immense combat chaotique Où chaque équipe Est à la fois composée De joueurs et DEA Alors ça c'est la guerre Ah il y a le moshpit à la troisième personne Ça c'est la guerre terrestre Ah bah let's go On va tester direct mon pote Et si la guerre terrestre est là On va tester direct Et je crois que c'est sur la map de Warzone 2 en plus Bon allez c'est parti Invasion Sharif Bay Une petite portion De la map de Warzone 2 De quoi vous donner un petit aperçu Une petite mise en bouche De ce que vous allez voir Sur la map de Warzone 2 Même si ce n'est qu'une partie Je ne crois même pas Qu'il y a une partie de map On va dire mythique dessus Tu sais parce que sur la map de Warzone 2 Ce qui est vraiment intéressant Même si il y a quand même pas mal de choses à dire Sur Warzone 2 Et qu'il faudrait qu'il y ait pas mal d'améliorement D'améliorement D'amélioration Oh la crise cardiaque de l'orthographe Un allié a demandé une frappe de mortier Ok Il y a toutes les maps Tu sais genre Comment ça s'appelle Terminal Drôme Voilà Il a cru quoi lui Et Quarry Enfin toutes les maps classiques De MW2 Sont dessus Et c'est trop stylé Putain c'est trop bien ça Bon la conduite des véhicules est plutôt bonne Il y a l'air d'avoir des champs là C'est quoi ? C'est des bots ça ou quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire là ? Il y a vraiment des bots Ils rigolez pas Je comprends pas leur idée De vouloir mettre des bots dans le jeu Je veux dire à quel moment La communauté Call of Duty a dit Ça serait sympa des bots non ? On va faire une petite inspection d'arbre Ah C'est quand même stylé Est-ce que je peux enregistrer du coup les games ? Je peux enregistrer ça c'est bien Alors c'est pas que des bots Mais je pense que c'est dans les spawns Les bots Ah mais attends mais Missile de croisière alliée en approche Miss la dispersion alliée en place Voilà il a échangé d'armes Attention le droit de s'il y a tôt Putain je vais reprendre le véhicule Parce que c'était bien fun Ah attends on va en profiter Oh le mec Il est avec le temps qu'il campe le véhicule Ah c'est un malin Ah c'est un malin Ah Fils de Je vais pas t'insulter mais Le cœur y est enculé Pardon je crois que je l'ai fait finalement En même temps il méritait Ah il y a un gars là Je crois que les bots ça va être vraiment dans le spawn Je pense Parce que je voudrais aller en fait c'est dans l'eau Pour montrer la mécanique de nage Parce qu'on peut nager du coup dans Bah que ce soit dans Warzone 2 Dans le multijoueur C'est quelque chose qu'on avait pas auparavant Donc ce qui peut être intéressant en fait En termes de dynamique Et de mécanique Hop là Et nous voici dans l'eau On peut pas viser ? Attends On peut viser en dehors de l'eau Ah c'est trop stylé Et attends mais une fois dans l'eau Ok Quand t'es dans l'eau tu peux rien faire Je pense que dans l'eau tu dois avoir le pistolet Dans le pistolet je crois que tu peux le faire Mais avec l'arme tu peux pas C'est stylé non ? Ça peut être bien finalement Pour laisser un laps de temps pour les mecs qui pourraient camper dans l'eau What ? Ah ouais Bon les killcams Peut-être on peut améliorer Ah mais regarde 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 en haut à droite Regarde en haut à droite là Je monte d'expérience frérot Je monte d'expérience Du coup c'est bon Les niveaux sont débloqués On va pouvoir débloquer des armes Ah ça c'est une bonne nouvelle C'est la même map ça ? Saïd c'est pas la même map Il y a plusieurs maps en guerre terrestre Non ça serait incroyable Et donc du coup si c'est la guerre terrestre Ça serait une map de Warzone 2 également Oh le... Attends mais du coup si il y a les maps de Warzone 2 C'est qu'il y a peut-être la map Warzone 2 qui est déjà présente C'est à dire que peut-être Qu'on pourrait jouer à Warzone 2 à un moment donné Imagine ils te mettent un petit jour de Warzone 2 Ça serait cool hein Eh eh allez Bon on va y avoir ce que c'est du coup celle-là Ah non d'accord C'est une portion de la même map qu'on a joué je crois Ah non non pas du tout Pas du tout non non effectivement Effectivement c'est un autre endroit Oh trop bien Alors du coup invasion en fait Bah c'est genre une match à mort quoi Je crois hein Grenade paralysante les gars Bon on peut toujours qu'on essaie slide hein Mais bon ils ont dit qu'ils avaient quand même à souhait de le patcher donc à voir... Oh là ça commence là Parce que là J'avais vu des gens On va essayer de se mettre en hauteur C'est la map a l'air plus petite que tout à l'heure Ah c'est haut Ça donne quand même des vibes de Verdansk hein Non ça vous fait pas 5 points D'accord Ok C'est quand même stylé et graphiquement c'est quand même pas mal quand même Je sais pas moi j'aime bien Eh oui mais oui oui d'accord Donc là on est vraiment On est sur la map Enfin on dirait quoi on est sur un endroit de la map de Warzone 2 Mais pas le même que tout à l'heure Donc du coup en guerre terrestre Dans la bêta il y a déjà deux maps C'est bien ça Bon bah écoute let's go hein Ça fait plaisir On va pouvoir bien kicker tout le week-end Bah surtout ce que j'ai envie de voir c'est Si je débloque la MK2 et le snipe est-ce qu'on peut le personnaliser Parce que pour l'instant on avait les classes par défaut et On va être... Oh le malaise S'il vous plaît Est-ce que personne pourrait parler du shoot ? Face danger les minés Allez face danger Le danger de quoi ? Ah il était derrière moi Le shoot de Maps West Il est venu il m'a contaminé je pense hein Allez Maps arrête un peu de laisser tes ondes de mauvais shoot partout Y'en a là qu'on en a besoin Ok bon bah écoute J'ai l'impression que la mécanique c'est campé sur un toit Putain le bruit des armes est incroyable Et graphiquement euh... Bah c'est pas mal non ? Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est bien Bon je mettrais bien Je mettrais bien quelques petits filtres de mon côté parce que Bon voilà je suis déjà un peu t'intention de ce côté là mais On peut pas encore C'est quoi ce gars là ? C'est un gars ou ? Oh qu'c'est bon ? Oh qu'c'est bon frérot ? Oh ça arrive Ah tu vois les petits losanges ? Ok Quand tu vois les petits losanges sur la mini-map là Rouge ! J'crois que c'est les bots ça Ça faisait pareil sur... Sur Warzone 2 Bah si j'arrive à monter là c'est bon Yes ! Ça donne pas vraiment une vibe de Verdansk ? Tu vois ça c'est les bots Non ! J'étais bien en place là ! Mais qui c'est qu'a débloqué le petit hélicoptère d'attaque ? C'est Bibi ! Ahahahah Allez Wouhou Ca dégage Ca dégage Ca dégage Alors on peut pas bouger l'hélicoptère Ca c'est pas terrible Ca par contre Heu Ouais Aïe ! Oh trop classe l'animation ! C'est trop classe ! Par contre il fait mal, on peut pas le bouger mais il fait mal. Ok. Mais c'est ça, en fait on dirait vraiment un VR dans que dans le désert quoi. C'est... Moi j'aime beaucoup hein ! En plus quand tu te balades, t'sais t'as les maps genre comme j'ai dit, Terminale, Highrise, Dome, Quarry, enfin tous les classiques de MW2. Ils sont là quoi. Et de MW3 aussi certains. Pardon ! PARDON ! Ah ouais ! Faut peut-être que je mette... J'ai quoi dans mon attirail en fait ? Aaaah mais ouais ! C'est pas la para qu'il faut prendre, c'est la flash ! Ouh putain par contre, ouais ! C'est la discothèque là ! Et une petite Semtex. C'est la flash qui veut prendre. L'appareil elle est plus trop utile. Mais... Regarde, regarde, regarde ! Hop là, on se barre de là. Mais du coup si on a... C'est ça que je dis hein ! Si on a les portions de la map de Warzone 2 dedans... Bah peut-être éventuellement qu'on aurait euh... On aurait accès à Warzone 2 après, va savoir. En tout cas, un bon p'tit kiff ! Ah sauf les bots ! Vraiment pas utile ! Vraiment pas du tout utile les bots hein ! Bah j'sais pas ! Là ils ont fait un travail sur les IA donc ils sont trop contents d'eux ! Oh fils de pute ! Donc ils sont en mode ouais trop bien les IA donc euh... On va en mettre partout quoi ! De toute façon tu le vois hein ! Un bot c'est un point, un vrai joueur c'est 5 points quoi ! Les bots c'est pour la bêta, j'sais pas ! J'sais pas ! J'sais pas ! En tout cas, j'suis vraiment content qu'ils aient mis la guerre terrestre ! Parce que ça va nous permettre d'avoir un gameplay différent de ce qu'on a eu jusqu'à le premier week-end ! Parce que le premier week-end ! J'ai dû passer quand même pas mal d'heures tu vois ! Un bon p'tit euh... Un bon p'tit 20 voire plus d'heures tu vois sur les 3 mêmes maps ! Donc euh... Nan ça c'était un allié, ok ! Mais y'a bien un ennemi derrière hein ! What ? Allo ? Allo ? Je crois que le jeu a crash ! Je suis pas sûr hein ! Mais je crois que le jeu a crash ! Au moins y'a pas de doute ! On sait que c'est un call of duty ! Voilà, on sait que c'est fait par Activision ! Hein ! Que serait un call of duty sans un crash toutes les heures ? Je vous le demande ! Je vous le demande ! Un call of ! En règle générale ! C'est-à-dire ce que tu vois du jeu en lui-même ! Le jour de la sortie à 95% ça sera exactement la même chose ! L'important et l'avantage d'une bêta bah c'est déjà de donner aux vies en joueur de précommander le jeu et de l'acheter hein ! Premièrement ! Et deuxièmement ! C'est de voir si y'a pas des gros problèmes majeurs ! Tu sais genre des grosses instabilités ! Comme à un moment on l'avait vu avec Warzone ! Tu sais y'avait le bug du démon avec des trucs dans tous les sens etc ! C'est vraiment pour éviter ça ! Que quand le jeu il sorte ! Il soit le plus stable possible ! Ce qui est pas toujours évident ! Donc ! Ça sert à ça ! Techniquement c'est pas ça ! Ou ajuster quelques armes des fois ! Qui pourraient être éventuellement un petit peu... Un petit peu abusé ! Alors ce qui a été dit également ! C'est que la minimap ne changerait pas ! Je sais que ça déçoit pas mal ! Le fait qu'on ne puisse pas voir les tirs ennemis sur la minimap ! Même s'ils n'ont pas de silencieux ! C'est un peu le débat et le problème ces dernières années sur Call of ! On l'avait eu sur MW 2019 ! Je crois qu'ils étaient revenus un petit peu en arrière ! Mais là ils ont dit que non ! Je trouve que c'est un peu dommage ! Mais... Bon après les bruits des armes est tellement incroyable ! Et tellement fort ! T'arrives à entendre à peu près d'où ça vient quoi ! Allez c'est parti ! Ouh ! On va prendre le véhicule mon petit pote ! Allez ! Regarde il y a un truc qui est trop classe ! Se pencher pour tirer ! Genre t'es en pilote ! Tu peux re-rentrer dans le véhicule ! Ça c'est une des nouvelles mécaniques qui existait pas avant c'est trop bien ! On va essayer de faire un kill comme ça ! Oh attend déjà ! Ça dégage vous ! Donc ça c'est des bots ! Voilà on fait des poings comme ça ! Tataaa ! Est-ce qu'il y a pas un ennemi là ? Je voudrais voir justement pour utiliser la mécanique ! Ah yes ! Ça c'est trop bien ! Tu peux te pencher pour tirer ! Parce que jusqu'à maintenant ! Bah le mec qui était conducteur il pouvait pas tirer ! Tu vois là on peut le faire ! C'est trop bien ! J'arrive déjà j'arrive ! J'finis la game j'arrive ! Ah ! Ça va ? Lui il teste ! Viens les petits trucs sur le mur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon j'avoue que sur un mode comme ça l'insertion tactique pourrait être intéressante ! Ouais ! Le bruit des armes est incroyable ! Le jeu tourne bien ! Putain mais mec ! Attends mais tu vois c'est horrible ! T'arrives ! Tu vois 150 bonhommes là ! Mais euh... Bah les trois quarts c'est des bots ! Attends attends ! Ah oui d'accord du coup faut faire ça ! Voilà ! Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Ouh là on s'est fait décapité ! L'idée des bots honnêtement moi ça me plait pas ! Du tout ! L'idée des bots me plait pas du tout mais bon ! Peut-être que c'est pour la bêta finalement ! C'est justement peut-être pour la bêta pour euh... Voilà pour que les serveurs soient pas non plus trop trop pleins ! Aucune idée ! Aucune idée ! Mais... Après... Je pense que c'est un truc qui me... Qui me repousse un peu ! Je pense que je suis... Mais casse-toi ! Tu vois pas qu'on se fait tirer dessus ! C'est un truc qui me repousse un peu ! Je pense que je suis pas le seul ! Moi un mode de jeu où il y a des bots... J'y jouerais pas ! Clairement ! J'y jouerais pas du tout ça m'intéresse pas ! Oh regarde moi ça ! Et c'est vraiment un fils de... Nan mais je vais pas insulter mais... Là le gars il est là, il est allongé, il attend ! Vraiment des grosses merde ! Par contre les respawn un peu loin comme ça ! Tu vois je pense que c'est un mode qui pourrait être intéressant mais au niveau des spawns on devrait pouvoir avoir un petit choix quand même ! Et euh... Peut-être l'instation tactique qui serait bien mais je l'ai pas là ! Tu vois regarde ! T'es occupé par des vrais... Des bots et il y a un vrai joueur qui te bute ! C'est nul ! C'est nul ! C'est ça qui est... Le concept est bien ! Et les bots non ! Ca gâche tout ! Mais comme j'ai dit hein ! Ils ont fait leur système où ils ont vachement travaillé sur l'EA etc... Donc ils sont tellement contents de leurs trucs qu'ils veulent en foutre partout mais... Mais ça intéresse personne les bots ! Ca n'intéresse personne... Ahhhhh ! Y'a un gars là ! Ok ! La défaite ! Bon ! C'était un p'tit test ! C'était pour voir un p'tit peu ce que ça donne ! Bon, mis à part le petit crash, le jeu tourne bien, pas de paire d'FPS, c'est fluide, c'est beau. Mais en vrai, après avoir joué la version PS5, je ne trouve pas une différence flagrante et majeure entre la version PS5 et la version PC. Sachant que j'ai mis tous les graphismes en ultra. Bon, après, ça reste une bêta, donc du coup, j'imagine qu'ils n'ont pas non plus poussé le jeu à fond. T'as des gars, quand même, ils sont à petits 100 kills, là, ils ont dû se faire plaisir. Et donc, après, je pense qu'avec un bon strict là-dessus, il y a moyen de faire mal. Et on débloque, voilà, niveau 17, adrénaline, résistance, c'est-à-dire qu'après, on peut aller au niveau combien, là ? On ne peut pas avoir la suite ? Ah, je ne sais pas. Version PS5 et PC, il n'y a plus à rougir, quoi. Réellement, je crois qu'on arrive vraiment à un moment donné sur Call of, où si tu joues sur PC ou si tu joues sur PS5, ça se vaut. T'as le changement de FOV et surtout, je pense à Warzone 2. La grosse différence et l'handicap que l'avaient les joueurs consoles sur Warzone 1, que ce soit sur console par rapport à PC, justement, c'est le changement de FOV, très limité en termes d'FPS. Là, j'ai joué sur PS5, on a du 120 Hz, on a le changement de FOV, le jeu est beau, il tourne bien. Jusqu'à maintenant, il y avait vraiment un écart entre les joueurs consoles et les joueurs PC. J'ai envie de dire que c'est quasiment terminé, ça. Mis à part le fait que là, éventuellement, on pourrait mettre un peu de filtres et tout, c'est tatillon. On ne va pas encore les mettre sur la bêta, mais dans le jeu final, j'imagine que oui. Deux, trois petits trucs où forcément, en termes d'FPS, on sera plus puissant sur PC. Mais la version console, je dis PS5, mais j'imagine que sur Xbox Series X, et c'est absolument pareil, les versions console n'ont plus à rougir face aux versions PC. Et ça, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Donc, il y a toujours un peu plus de performance sur PC. C'est normal, parce que c'est sur PC, donc on peut monter beaucoup plus les FPS. Mais en réalité, pour un Call of Duty, c'est pas si... Parce qu'il y a des jeux où vraiment, tu pourrais dire, tiens, vraiment, là, on peut monter à 300 FPS sur PC. Sur console, ça pourrait limiter. Honnêtement, de mon avis, moi, je trouve que ça marche tout aussi bien. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout quand il y aura le crossplay, enfin, il y a le crossplay, surtout avec le crossplay, et surtout sur Warzone 2, s'il y a le changement de FOV et que ça tourne aussi bien, il n'y aura plus de désavantages pour les joueurs console, et ça sera une bonne chose. Et finalement, ça sera mieux pour, on va dire, l'équilibre général du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada